Shavu Atov, c'était en été 1959, le rave Benjamin Klein et le rave Moshe Erson, qui étaient des jeunes hommes à la yeshiva du rabbi, ont décidé de faire la volonté du rabbi et du rabbi précédent. C'est lorsqu'il n'y a pas la yeshiva en été, d'aller voir des juifs qui se trouvent dans des endroits lointains dans lesquels il n'y a pas de communauté, ou que la communauté n'est pas assez forte, ils ne reçoivent pas assez d'influence de judaïsme pour les renforcer dans le judaïsme. Le rave Khadakov, le secrétaire du rabbi, c'est lui qui s'occupait pour dire aux jeunes hommes dans quel endroit il faut aller. Le rave Moshe Erson est rentré en audience chez le rabbi, et il a dit au rabbi, voilà la liste des endroits où on va aller, on va aller au Cuba, après en Colombie, et après à Venezuela. Le rabbi l'a dit où à Venezuela ? Il a dit on va aller à Caracas. Alors le rabbi l'a dit, pourquoi seulement dans une seule ville ? Le rave Moshe Erson ne savait pas quoi dire, le rave Khadakov c'est lui qui a fait le programme. Bon, comme il n'a rien répondu, le rabbi l'a dit non, essayez d'aller dans plusieurs endroits, on va pas seulement dans un endroit à Venezuela, et que ce soit à Sahara, une grande réussite. Le rave Moshe Erson est sorti de l'audience avec le rabbi. Il est parti chercher son collègue, Rav Binyamin, et ils ont appelé l'agence de voyage pour essayer de changer le billet, d'aller dans plusieurs endroits, à Venezuela, pas seulement à Caracas. Impossible de changer le billet. Bon, avec le cœur un peu lourd, ils sont partis au Cuba. D'ailleurs, ils se sont fait très bien accueillir, parce qu'ils avaient une barbe. Beaucoup de gens les ont mis avec le côté de Fidel Castro. En tous les cas, après ils sont partis à Colombie. Là-bas aussi, ils ont eu beaucoup de réussite. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grand-mère qui habite à Cronaït, qui était le fruit de cette visite là-bas que Rav Binyamin Klein a ramenée, puisqu'elle pu s'étudier à Beth Yaakov et il payait une partie de sa scolarité. Et après, ils devaient s'apprêter à aller à Venezuela avec le cœur assez lourd, parce qu'ils ont dit on va essayer de changer, mais ils n'arrivaient pas à changer le billet pour aller à un autre endroit. Ils étaient dans l'hôtel, ils allaient bientôt prendre l'avion pour aller à Caracas. Et soudainement, ils reçoivent un coup de téléphone de l'agence de voyage qui leur dit que malheureusement, il y a un problème. On ne peut pas atterrir à l'aéroport de Caracas parce qu'il y a un problème, mais quand même, on va partir de Colombie, on va aller à Venezuela, dans une autre ville, et après seulement, on va vous prendre avec un autre avion une fois que les travaux seront finis à Caracas dans l'aéroport, et on va vous amener à Caracas, ça ne va pas mettre longtemps. Et ils leur ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est nous qu'on paye l'hôtel, tous les frais sont sur notre charge. Les deux jeunes hommes étaient tellement contents. Waouh, le rabbi leur a dit d'aller dans plusieurs villes. Enfin, ils pourront aller dans plusieurs villes. Et en effet, ils ont pris un avion qui est parti à Maracaibo, et là-bas, ils sont partis dans un hôtel. Le propriétaire de l'hôtel, c'était un juif. Alors avec lui, ils lui ont mis les tuiles, ils ont fait fabreng avec lui, et après seulement, ils ont continué en Caracas. Quand le rabbi, il veut que des jeunes hommes vont aller plus qu'à un endroit, à Venezuela, eh bien, il y a des problèmes à l'aéroport là-bas, ou bien il n'y a pas de problème, au contraire, tous les choses se passent bien, mais qu'ils vont réussir à aller dans plusieurs endroits. La volonté du rabbi se concrétise, à nous, juste d'avoir le mérite de prendre part, de faire ce que nous, on doit faire. Et le rabbi va nous aider, qu'on va concrétiser tout ce qu'il faut faire pour accueillir Mashiach, très prochainement. Shavu Atav !